Apprendre l'espagnol, leçon 6 En Espagne, le repas est un moment vraiment très important, un instant de partage et de convivialité. Voici les principaux. L'histoire gastronomique. Pour la suite de cette leçon, nous vous proposons de découvrir certains des plats les plus appréciés en Espagne. En plus d'être enrichissant, cela vous permettra certainement de choisir un plat au restaurant en toute tranquillité. Les caillos. C'est une sorte de trip appréciée à Madrid. Le mot caillos désigne très exactement la pence de vache. Vous retrouverez dans ce plat du groin de cochon, du jambon serrano ainsi que du chorizo et différents légumes et aromates. L'orchata. Boisson désaltérante, faite à base de souches et comestibles, c'est un rafraîchissement sucré qui a la couleur du lait. Elle est parfois servie sous forme de glace pilée. Elle s'appelle alors glanissato de horchata. Elle désaltère la soif la plus tenace. La tortilla. Certainement la spécialité espagnole la plus connue. La tortilla est une omelette faite à base de pommes de terre et d'oignons. Sa réussite tient surtout à son temps de cuisson qui ne doit pas être trop long sous peine d'avoir un repas pas très gourmand. Lait tapas. Diverses et variées, lait tapas sont la représentation en miniature de chaque gastronomie régionale espagnole. Traditionnellement, l'habitude est d'en consommer une ou deux avec une boisson puis d'aller à un autre bar où se répète le processus. Cette consommation itinérante s'appelle en espagnol le tapeo. En voilà quelques-uns. Chorizo, calamares, croquetes, empañadas, jamón serrano, queso manchego y patatas bravas. Merci d'avoir suivi ce cours et à très vite pour une prochaine leçon. Et bon appétit.